Musique Aujourd'hui on a la huitième rencontre des centres de ressources politiques de la ville. L'idée c'est d'avoir une réunion qui permet de rencontrer les équipes entre eux pour faire réseau, mais aussi les partenaires, notamment la NCT, qui est le financeur principal de ce type de démarche. Les centres de ressources politiques de la ville, on a plusieurs métiers. Cette question de mettre à disposition des ressources, de pouvoir produire des contributions, de l'analyse, etc. Et surtout aussi mettre en réseau les acteurs sur les territoires. Musique Les nouveaux enjeux aujourd'hui pour la politique de la ville, c'est la prise en compte des transitions socio-écologiques. Comment ces questions de transition, elles vont être accessibles aussi aux habitants des quartiers populaires. Donc là aussi, nouveau sujet, nouveau défi, peut-être nouvelle manière de construire et de travailler avec des acteurs et des habitants dans les quartiers. Au sein des centres de ressources, on est convaincu qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale derrière. Comme je suis de la Réunion, un des enjeux, c'est l'accentuation de la pauvreté avec le phénomène d'inflation. Il y a aussi l'enjeu de santé mentale qui s'accroît depuis la crise de Covid. On a un enjeu de vieillissement de la population dans les quartiers prioritaires. On parle toujours des jeunes, mais il y a aussi des personnes âgées de plus en plus isolées. Il y a vraiment un enjeu de cohésion sociale et de remettre de l'humain dans les territoires et de remettre du développement social, de l'initiative pour répondre au plus près aux attentes des habitants des quartiers. L'apport du centre de ressources est majeur. C'est un acteur qui, pour moi, me semble assez incontournable, une source d'informations, une ingénierie qui est souvent aussi très impliquée dans une volonté d'apporter de la connaissance, d'apporter de la diffusion d'informations. Pour nous, les CRPV, c'est indispensable aujourd'hui sur le fonctionnement et le développement de la politique de la ville dans les différents territoires. Ils prennent un peu du recul, ils amènent vraiment de l'expertise sur des sujets thématiques, sur des dispositifs à mettre en place, sur la ressource à développer. L'idée de se regrouper entre centres de ressources de territoires complètement différents, c'est une super idée, ça permet aussi d'avoir un partage d'expérience. On travaille très régulièrement avec les centres de ressources, notamment pour s'alimenter sur un certain nombre de thématiques. On a des connaissances, mais en fait, on n'a pas le temps d'approfondir. Moi, il m'apporte tellement que forcément, mes politiques publiques, elles sont aussi réévaluées en fonction de ce que le centre de ressources m'apporte. Et donc, honnêtement, ça impacte tout le monde au final. La plus-value du réseau national des centres de ressources dans notre quotidien, c'est vraiment d'arriver à partager des expériences de partenariat, de favoriser les réflexions mutualisées, de travailler ensemble des sujets qui ont des réalités différentes selon les territoires. On apporte des visions qui dépassent notre région. On arrive à plus facilement essaimer des bonnes pratiques repérées par ailleurs, non seulement en région, mais aussi à l'extérieur, qui peuvent inspirer nos territoires. C'est une force d'avoir ce réseau avec, on a des groupes de travail thématiques qui, du coup, investissent un certain nombre de champs. C'est un espace au niveau national où l'ensemble des équipes peuvent aller se ressourcer, essayer d'identifier ce qui a été fait dans les différents territoires et bénéficier finalement de cette expérience et de cette capitalisation. La structuration du réseau va permettre, on le souhaite aussi, de mieux entrer en dialogue avec nos différents interlocuteurs et partenaires au niveau national comme au niveau territorial. Il est important que nous puissions établir des ponts plus concrets, des coopérations plus structurées. Je pense que le réseau va donner de la visibilité à ce niveau-là, pour ces contacts-là et pour développer ensuite. Je pense qu'on est, avec ce réseau, en capacité d'approfondir un certain nombre de sujets et apporter une vraie plus-value de réflexion profonde plutôt que juste céder à la course de la mise en œuvre sans avoir un recul sur les sujets.